Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jacquie Diamonds. Aujourd'hui donc je vais faire un duo, un duo coloriage avec la chaîne Lili et ses loisirs. En fait c'est une proposition qu'elle avait fait sur YouTube. Elle a demandé si les personnes étaient intéressées pour faire un duo coloriage. Comme du coloriage je n'en fais pas beaucoup, je me suis dit pourquoi pas, ce serait vraiment l'occasion d'en faire un. Alors mon bracelet commande déjà à me gêner. Donc nous avons donc décidé de prendre le même livre de coloriage. Donc nous là ici en fait nous avons pris le livre de coloriage, je ne dis pas de bêtises, c'est les grands classiques de Disney tome 2. Voilà donc moi j'ai retiré la feuille parce que je trouve c'est plus facile pour moi pour colorier. du coup je ne sais absolument pas quel colo elle va prendre et elle ne sait pas non plus quel colo je vais prendre. Alors ce serait vraiment vraiment un truc de dingue si on prenait les mêmes coloriages quoi. Franchement c'est un truc de fou quoi. Mais à mon avis ça m'étonnerait vu qu'il y a plus de 100 coloriages dedans, il faudrait vraiment, ce serait vraiment un coup de chance. Donc voilà donc je découvriais en fait son coloriage le 4 juin donc au moment donc où je vais mettre la vidéo. Mais c'est vrai que ce serait vraiment un truc de dingue qu'on prenne le même. Donc en fait Lily et ses loisirs moi c'est une chaîne que je regarde depuis pour un certain moment maintenant. Et lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a déjà un an, je crois que c'est une des premières chaînes que j'ai que j'ai regardé. Et ce qui est drôle c'est que en fait j'avais l'impression que les personnes qui sont sur YouTube sont des personnes qui sont complètement inaccessibles. Mais pas du tout, pas du tout. C'est une personne qui est tellement gentille. Mais j'adore énormément ce qu'elle fait. Je la trouve naturelle, je la trouve vraiment, je la trouve pétillante aussi. Donc voilà donc j'étais hyper hyper contente qu'elle ait accepté de faire ce duo en fait avec moi. Franchement c'est vraiment génial. C'est vraiment vraiment génial. Je la remercie encore. Alors voilà donc pour ce colo donc du coup j'utilise des marqueurs que j'ai acheté sur Amazon. C'est une pochette de 132 marqueurs. Je vous la montre. C'est un gros truc comme ça. Voilà. J'ouvre. Ça fait un truc comme ça. Et il y en a en fait, il y en a une quantité de ma boule. Voilà donc il y en a 132. Et du coup là pour ce coloriage j'en ai besoin que de 10. Hop je repose ça. J'ai besoin que de 10 marqueurs. Ça déjà. Alors pour le colo en fait j'ai fait participer tout le monde. C'est-à-dire toute ma famille. Donc mon chéri je lui ai donné le livre et je lui ai dit tu me choisis un colo. Et du coup il a eu du mal à choisir. Alors je ne sais pas du tout qui c'est, ce que c'est. Je ne sais pas. Du coup il me l'a choisi parce que je n'ai pas regardé la solution. Et ma fille, je lui ai dit tu me prends les marqueurs. Tu me les choisis. Donc voilà. Donc elle me les a choisis. Donc elle m'en a choisi 10. Ça correspond tout à fait aux couleurs. Et sur chaque crayon elle a noté en fait le numéro. C'est cool. Ça c'est bien. Comme ça j'ai pas à les mettre dans un ordre de précis. J'ai déjà les numéros qui sont dessus. Alors en général quand on parle c'est là qu'on fait des bêtises. Mais franchement je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu en même temps de ce que je suis en train de faire en ce moment. Comme ça. Ça passe peut-être un petit peu plus vite. Alors il faut savoir quand même que là il est 4h du matin. Ouais 4h du mat. En fait je travaille tout à l'heure à 6h du matin. Donc je vais en profiter déjà pour faire une première petite vidéo. Et puis de toute façon après je vais faire des montages vidéo pour que tout soit mis en place. Après c'est pas dit en fait que je vous parle tout le long de la vidéo. Parce qu'à mon avis il y a un colo comme ça. Ça prend peut-être un petit peu de temps. Si je fais une vidéo qui dure 3h. Je ne sais pas trop si j'aurai assez de place en fait sur mon téléphone. Parce qu'en fait je filme avec un téléphone. Alors avec mon ancien téléphone. Parce que mon nouveau téléphone il est là. C'est au cas où. Voilà. Donc du coup je ne sais pas trop si j'aurai assez de place. On verra bien. Mais au moins je ne pense pas qu'elle va durer 3h. Cette vidéo. Donc je vous disais tout à l'heure en fait que je vais vous parler un petit peu de mes projets. Donc là j'ai pas mal de projets en point de croix. Que j'ai commencé. J'ai repris mon point de croix Gorgeous. Alors celui-là c'était un truc que j'avais eu en partenariat avec la boutique VIP Crustich au mois de décembre. C'était une 40 par 50. On s'était. Et du coup je l'avais commencé. Mais comme je commençais seulement si vous voulez le point de croix. Pour moi ça me paraissait vraiment un truc de fou. De prendre un truc comme ça. Aussi gros. Aussi grand. Donc j'avais commencé. Et je m'en suis vite. Enfin je ne m'en suis pas lassée. C'est à dire que j'ai pris un peu peur. Dans le sens où je me suis dit. Oh là là. C'est vraiment énorme. Surtout que c'est la première fois que tu en fais du point de croix. Donc je l'avais arrêté pendant presque 4 mois. Oh facilement 4 mois. Et du coup je l'ai repris. Je l'ai repris hier. Hier j'ai fait quelques lignes. J'ai fait je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 fils. Alors. 3 ou 4 fils. Et du coup c'est bien. Ça m'a donné encore envie de le faire. C'est vrai que d'habitude je fais toujours des tout petits points de croix. Mais les petits points de croix en fait. Pour moi je trouve ça assez bien. Parce que ça. Voilà. Je reste dans ma zone de confort on va dire. Mais là c'est vrai que ce gros point de croix de Gorgias. Avec énormément. En fait il n'y a pas énormément de confettis. Mais c'est des gros blocs. Et ça me paraissait un truc irréalisable. Et finalement. Et bien voilà. Donc je l'ai repris hier. Donc ça c'est cool. En point de croix. Donc j'ai encore mon loup. J'ai un loup. C'est un petit. Il n'est pas très très grand. Mais ce qu'il y a c'est que c'est. C'est des confettis à fond. A fond. A fond. Donc en fait. Je fais un fil. Et après au bout d'un fil. Je dis. Oh j'arrête. Voilà. Je suis un peu découragée en fait. Donc je n'ai pas fait grand chose dessus. Et j'ai aussi un point de croix lapin de Pâques que j'avais commencé et que je n'ai pas terminé. Mais celui-là je le terminerai peut-être un jour. Mais il est trop mignon non ? C'était du 11 c'était. Non du 14 c'était. Je raconte des bêtises. Trop mignon. J'ai aussi donc. Donc ça fait combien ? 33 il y a 3. Et j'en ai un quatrième qui est en route. C'est un tableau sur le printemps. Donc j'avais pris. Excusez-moi. J'avais pris donc le même en fait sur l'été. Il est trop mignon. Je vais commencer un tout petit peu. Voilà. Ce sont mes projets points de croix. Je vais recevoir un point de croix réponse. Alors celui-là par contre, quand je vais le recevoir, je pense que je vais craquer et je vais le faire de suite. Ça c'est certain. Ça donc c'est ce que j'ai en cours. Enfin c'est ce que j'ai en projet point de croix. Hop. Et par contre, en projet d'épée, j'ai mon grand d'épée Hotlander. C'est un nombre de couleurs personnalisées que j'ai achetées chez Manu Rache Store. Donc c'est un 105 par 60 cm. Bien mon carré. J'ai un nombre de couleurs incroyable dans ce d'épée. Je ne sais plus combien il y a de couleurs. Je ne me rappelle plus. Il y a un nombre de fou de couleurs. Et je crois que j'avais compté en fait le nombre de diamants nécessaires pour ce truc. Je crois qu'il y a 100 800 diamants à poser. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Moi j'ai déjà commencé ça. Je vais te mettre ça un petit peu. Que je ne fasse pas de bêtises parce que si je parle, que je me déconcentre et que je fais une bêtise et que je ne fais pas la bonne couleur, ça craint quand même. Ça craint beaucoup. Ensuite, en projet colo, je n'en ai pas. Donc à part celui-ci que je suis en train de faire avec vous. Sinon, je n'ai pas de projet coloriage. Par contre, je me suis inscrite sur des défis colo sur le groupe de Félie et de Sophie. Il y a pas mal de défis. Je crois que j'en ai un en jouant. Je crois que c'était tous les défis, pardon, coloriage. Sans savoir en fait si j'avais le nécessaire au niveau de coloriage. C'est pas grave, ça c'est moi de toute façon. Ça c'est moi. Quand on fait case par case, c'est quand même assez long. J'ai changé de couleur pour ne pas être toujours la même couleur. Que je vois. Les couleurs de ce colo en fait, ce sont des couleurs dans les tons bruns. Quand, qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Il est là mon bouchon. On est ton brun. Donc brun, orangé, rouge, un peu comme ça. Donc voilà. Donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Un bras, je n'en sais rien. Alors je suis déjà dans le même temps. Alors, on va faire du neuf. Parce que je vois que j'ai plein de neuf là. Et le neuf et le neuf, ben le bas. C'est du rouge. Je vois que j'ai une bonne partie de neuf. Alors ce que je vais faire... Ça, c'est du neuf. Je ne vais pas faire comme ça parce que j'en ai à voir pour un certain temps. Je vais peut-être faire comme ça. Colorier. Là aussi, en fait, c'est du neuf. Là aussi, c'est du neuf. Pour faire les contours. Là aussi, c'est du neuf. Bon, ok. Là par contre, c'est du huit. Voilà, je vais prendre l'autre côté du marqueur. Parce que le marqueur, c'est une pointe. Un petit peu plus épaisse. Voilà. Ouais, c'est cool. Les d'épées mystères, j'aime bien, en fait. Mais je pense qu'il faut jouer le jeu, quoi. Il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas non plus regarder les solutions. Je pense qu'il faut jouer le jeu, c'est plus drôle, quoi. Hop. Du neuf. J'en ai encore là. Hop. Et tout ça, c'est du neuf, en fait. Du rouge. Je reviens un peu sur l'île loisir, parce que, je le sais tout à l'heure, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Elle fait de vraiment très belles choses. Et c'est vrai qu'elle fait des grands dépées à chaque fois. Mais je ne sais plus combien elle a de dépées en cours. Moi, ça m'impressionne. C'est vrai que ça m'impressionne beaucoup. Enfin, moi, des dépées en cours. Ah, mais je ne vous ai pas tout dit, parce que je vous ai parlé juste de mon dépée. De mon dépée Haute-Landeur. De toute façon, Haute-Landeur, pour moi, c'est ma vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre en dépées ? Ah, c'est ici, j'ai... Alors, mon dépée Fécochette. Parce que là, nous sommes encore au mois de mai. Quand je tourne la vidéo. Ça, c'est du neuf. Donc, j'ai mon dépée Fécochette. C'est un 90 par 30 cm. Pour le dépée Thème, en fait, Disney. Pareil, toujours sous le groupe de Félie. Et de Sophie. Donc, celui-là, j'ai presque fini. Et en dépée, en cours, j'ai mes comparatifs de dépée. Les comparatifs de dépée de chez je ne sais plus quelle boutique. Ce n'est pas grave. Et en fait, je compare les diamants ronds et les diamants carrés. Et c'est vrai que, pour l'instant, je trouve quand même que les diamants carrés, c'est quand même le top. Par rapport aux diamants ronds, c'est quand même plus joli. Ça ressemble à quoi ? Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Donc, ça, ce sont les dépées que j'ai en cours. J'ai toujours aussi mon dépée Oraloa que j'ai en cours, qu'Ophélie m'avait offert. Je continuerai ça en temps et en heure. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas dans le thème du moment. Voilà. C'est plutôt un dépée que je ferai pour Halloween. Donc, je l'avais commencé. Et je pense que je le terminerai, en fait, quand ce sera... Ah, là aussi, c'est du neuf. Quand ce sera Halloween ou quand j'en aurai envie. Hop. Là aussi, c'est du neuf. Là aussi, c'est du neuf. Je fais tous mes contours comme ça. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas énormément de dépée en cours pour l'instant. En fait, je me suis un peu restreint parce que là, je vais recevoir un dépée perso. J'ai fait faire... C'est une photo de moi et mon chéri que j'ai fait faire via une application. Et du coup, je nous ai trouvé vraiment trop top sur cette photo de l'application. Alors, il faut vraiment que je le fasse en dépée perso. Donc, je n'ai pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le lancement dans des grandes épées, dans des grands trucs. Voilà. Je vais faire mes dépées thèmes, voilà, comme ça. C'est très bien. Et puis, ensuite, je ferai mes dépées perso. Parce que c'est vrai qu'en dépées perso, avec celui d'autre plan d'oeuf qui fait un mètre de long en diamant carré. Et en plus, je crois que je l'ai pris en diamant carré, je crois, le nouveau perso. Ma fille est complètement folle. Je crois que je l'ai pris en 80 par 80 cm. Ça fait gros. Donc, voilà. C'est pour les dépées que j'ai en cours, les projets en cours. On ne voit toujours pas ce que c'est. Vous diriez que je n'ai mis que deux couleurs. Pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout seul. Et je vous reprendrai un tout petit peu. Je vais le faire tout seul. Vous allez voir, de toute façon, je vais le mettre en accéléré, en fait. Avec une petite musique. Alors, ce n'est pas dit que je l'ai fini. Avant que je parte de travail, là, ça m'étonnerait largement. Parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais bon. Ça m'étonnerait. Je termine avant que je reprenne. Voilà, je parte. Ça, c'était le 9. Je vais faire le 8. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà, le 8, j'ai tout ça. J'ai tout un bloc, là, en fait. Tac, 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 tac. Ça s'arrête là. Je vais m'arrêter là, déjà. Non, c'est pratiquement que la même couleur, en fait. Pof, ça, c'est du 8. Et jusque-là, comme ça, c'est du 8. Tout ce bloc, là, ici, en fait, en 8. Ok. Allez, je vais vous mettre en accéléré. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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